C'est sous une fine pluie dans la forêt d'Androquois que les agents de Wavecote d'Ivoire, ruban rose noué fièrement au poignet, s'échauffent et s'étirent prêts à entamer une marche symbolique. Marche qui marque le début d'une mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein, une maladie qui touche des milliers de femmes à travers le monde. Nous avons décidé en tant qu'impoprice citoyenne de créer un événement avec l'ensemble du staff, pour pouvoir marquer le coup à travers le cancer du sein. Ils ont plus de cas de guerre. Je pense que c'est important de garder les objets. Cette manifestation-là, c'est une des étapes de l'ensemble des actions qu'on va mener sur les prochaines semaines pour cette crise. Cette randonnée d'une dizaine de kilomètres organisée en prélude d'octobre rose, moins de sensibilisation au cancer du sein, a vu la participation de plus de 200 marcheurs. Des hommes et femmes déterminés à contribuer à la lutte contre cette maladie. Rappelons que la Côte d'Ivoire a enregistré 3 306 nouveaux cas en 2020 et 1 785 décès. Sous-titrage Société Radio-Canada